C'est leur choix, ils ont été sélectionnés, ils ont décidé de ne pas venir pour leurs raisons. Maintenant, c'est leur choix. Bonsoir, tout sur l'actualité sportive, c'est dans quelques minutes sur la 3. Au sommaire ce soir, la défaite de Sébastien Grosjean à l'Open d'Australie. Le demi-finaliste de l'an dernier s'est incliné face à l'Espagnol Francisco Clavet en 5-7. En revanche, belle qualification de Jérôme Golmar. Dans l'actualité ce soir, il y aura également du foot, du ski et les championnats d'Europe de patinage artistique. On se retrouve juste après la pub et la météo. A tout de suite, merci. Voici CyberRobot, la nouvelle collection pour construire pas à pas votre robot intelligent issu de la pointe de la recherche en robotique. Très rapidement, il pourra suivre une ligne, éviter les obstacles, réagir à la lumière et deviendra vraiment interactif. Vous pourrez le personnaliser et même le programmer depuis votre PC pour des fonctionnalités plus avancées. A chaque numéro, un guide détaillé pour un montage simple et de nombreuses informations sur l'univers des robots. CyberRobot, le numéro 1 avec le châssis, la boîte de vitesse et le fascicule. 2,90€ soit 19,02€ sur votre marchand de journaux. Le chien est déjà sorti ? Non, sortira pas avant 3 semaines. L'arche des animaux. Chaque semaine, construis ton arche avec ses animaux miniatures, ses personnages, ses décors naturels et ses jeux extraordinaires. Le numéro 1, la girafe, un élément de l'arche et le fascicule. 2,90€ ou 19,02€. Del Prado. Le numéro 1, la girafe, un élément de l'arche et le fascicule. Avant, je savais même pas que j'avais un frère. Enlevez-moi ça de là. Ça, comme tu dis, c'est ton fils. Des fois, j'ai tant d'amèner pour lui parce qu'elle ne sait pas s'y prendre avec Camille. Et toi, tu sais t'y prendre ? De toute façon, je veux pas qu'il retourne chez les fous. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle dit ? On parle pas de ça, la maison. J'ai tellement honte si vous saviez. Si à la vague, je crains que vous ne vous mêliez de ce qui ne vous regarde pas. Peut-être. Je sais pas. Avec l'instit, même si un enfant est à part, il n'a pas le droit d'être mis à l'écart. Ce soir sur France 2. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir. Eh bien, la perturbation a terminé sa course sur l'est du pays aujourd'hui. Et malheureusement, comme prévu, elle a rencontré des sols froids. Ce qui a donné de la neige à très basse altitude. Et même en pleine, dans les vallées alpines notamment, où il est tombé 5 cm de neige au cours de la nuit et ce matin. Et puis, 4 cm de neige à Nancy. Alors, on voit que cette perturbation, eh bien, elle s'élimine. On a déjà une nouvelle perturbation qui va arriver dès demain matin. On va la retrouver sur la pointe de la Bretagne. Alors, elle arrive avec très peu de force celle-ci. Donc, on va retrouver simplement quelques gouttes sur la Bretagne le matin. Du vent à 50 km à l'heure. Et puis à l'avant, elle donne des nuages. Ça n'est pas trop désagréable. Ce sont des nuages moyens et élevés. Ce qui laisse quand même un ciel assez lumineux. Sur les régions du massif central au sud-ouest, eh bien, on a quelques éclaircies. Attention aux brouillards qui pourraient être denses localement dans les vallées. Du soleil près de la Méditerranée avec du vent à 50 km à l'heure. Et puis, la trace de la perturbation d'aujourd'hui qui laisse beaucoup d'humidité et qui va donc provoquer des brouillards demain matin qui pourraient être localement givrants dans le nord-est. Pour l'après-midi, cette perturbation avance. Elle est toujours assez faible. On va retrouver donc sur le nord-ouest des pluies relativement faibles avec du vent à 60 km à l'heure. Toujours nos nuages qui sont à l'avant. Les brouillards devraient se dissiper complètement. Ce sera donc une après-midi agréable sur les régions d'un grand quart sud-est. Et on pourrait retrouver quand même quelques brouillards persistants sur le nord-est. Du soleil toujours sur le quart sud-est jusqu'à la Corse pour les températures demain matin. Alors, quelques gelées un peu partout. Ce ne sont plus ces fortes gelées que nous avons eues les jours précédents. Mais enfin, on aura quand même des températures qui descendront à moins 4 degrés. En revanche, sur le nord-ouest, avec l'arrivée de la perturbation suivante et la couverture nuageuse, on va donc avoir des températures extrêmement douces au lever du jour, comprises entre 4 et 8 degrés. Partout ailleurs, c'est frais. Pour les températures maximales, on a toujours cette différence entre le nord-est avec des températures comprises entre 0 et 3 degrés. Et puis l'ouest qui a des températures douces, maximum de 12 degrés à Brest, 13 degrés pour Biarritz. Pour le début de notre week-end. Alors vendredi, cette perturbation va passer de façon très atténuée. On aura du soleil à l'avant, du soleil à l'arrière des températures stationnaires. Et puis, samedi, nous aurons une nouvelle perturbation qui va donner de la neige à basse altitude, 700 à 900 mètres, températures stationnaires. Demain, nous fêterons les Roselynes. Bonne soirée à tous. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Magie et moi, on aime la nouveauté. Sans s'imaginer. Cubor de magie pour rendre chaque jour meilleur ce qui est déjà bon. Cubor. Magie et moi, pour la bonne cuisine. Mademoiselle, vous pourriez nous montrer votre nombril ? Ça va pas, vous êtes flèche. Mon nombril. Et si vous essayez Sveltes à 0% ? Sveltes, 0% de complexe. Signé Nestlé. Dans quatre mois, les Français vont vivre un rendez-vous politique majeur. Ce soir, France 3 lance l'année électorale avec une innovation importante. Le dialogue en direct entre les Français et ceux qui nous dirigeront demain. Au centre du débat, la première préoccupation des Français, l'insécurité, mais aussi les risques industriels et l'environnement. Les électeurs ont des questions précises à poser. Avec Jérôme Catala, je les soumettrai aux leaders politiques. Tandis que Christine Ockrent animera les duels. Une approche plus directe pour voir ce qu'ils comptent faire s'ils sont présidents. En direct de Toulouse, Strasbourg, Grenoble et Paris. Quand je serai président, c'est ce soir à 20h50 sur France 3. France 3 vous présente tout le sport avec Renaud Minute, entretien sans rendez-vous. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Depuis quelques minutes, on connaît le dernier qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Le match opposé, Nancy à Châteauroux. Il se déroulait à Sochaux, sur terrain neutre, car la pelouse du stade Marcel Picot était une nouvelle fois impraticable. Fin du suspense, c'est Nancy qui l'a emporté. Vous regardez bien, parce que ça va aller très très vite. Nancy va ouvrir le score par Frédéric Fourret à la deuxième minute de la partie. Voilà, c'est fait. Une minute plus tard, égalisation de Châteauroux par Sébastien Roudet. Et Nancy va reprendre l'avantage à la 33ème minute. Une passe de Laurent Morachini et un but de Laurent Dufresne. Deux buts à un, c'était le score à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, maintenant Châteauroux va égaliser par Stéphane Laquet. Deux buts partout, tout était à refaire. Mais Nancy va reprendre l'avantage pour l'emporter trois buts à deux. Le but de la victoire a été marqué par Laurent Morachini, grand homme de la partie et omniprésent ce soir. Donc Nancy qualifié. Je vous rappelle le tableau des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Samedi 26, Bordeaux-Monaco. Dimanche 27, Rennes-Strasbourg. Laurent Bastia et PSG, Nancy. Le football en bref, pour vous dire que la France est toujours en tête du classement mondial de la FIFA. Devant l'Argentine et le Brésil et aussi le Portugal qui est en embuscade. Le Brésilien Christian est toujours bordelais. Et oui, les Girondins de Bordeaux nient ce matin tout contact avec le club de Palmeiras qui avait annoncé sa signature hier soir. Enfin, Marama Vahirua reste à Nantes. Cet officiel, le jeune attaquant thaïtien avait été approché, je vous le rappelle, par Rennes et par Bordeaux. Le tennis, c'est d'actualité. Hécatombe, elle se poursuit aux internationaux d'Australie après Kuerten, Agassi et Ewit. Grosjean et Kafelnikov sont tombés aujourd'hui. Bilan, les cinq premières têtes de série du simple messieurs sont éliminées. Côté français, une satisfaction quand même. La belle victoire de Jérôme Golmar. On voit toutes les images avec Jean-Philippe Guillain. Le vainqueur de Wimbledon n'en croit pas ses yeux. Les retours gagnants de Jérôme Golmar l'obligent à baisser sa garde. Golmar-Ivanisevic, un match spectaculaire qui déchaîne les passions. Explication, le public n'a plus de joueurs australiens à encourager. Marc-Philippe Houssis, le dernier des neuf australiens, est éliminé. Alors, les spectateurs décident de soutenir le fantasque croate. C'est Golmar qui s'adjugent les deux premières manches. 6-3-7-6, 7 points à deux au tie-break. Ivanisevic réagit. La troisième manche est pour lui, 7 points à cinq. Golmar baisse dangereusement de régime. Il souffre d'ampoule au pied, mais se ressaisit et parvient à conclure. 6-4. Ivanisevic est à terre. Au prochain tour, Golmar affrontera le Slovaque. Herbati. Et la malédiction des têtes de série continue. Après Agassi, Kuerten et Ewit, c'est au tour de Sébastien Grosjean en haut du cours de sombrer. Fatigué par la fin de saison dernière, Grosjean est loin du sommet de sa forme. Il souffre des vertèbres. Son service s'en ressent ses déplacements aussi. L'Espagnol clavette en profite et l'élimine en 5-7. Avec Grosjean, tête de série numéro 5, c'est le russe Kafelnikov, sauf tête de série numéro 4 qui craque à son tour. Son vainqueur, c'est l'homme à la casquette rouge. Le petit américain bondissant Alex Kim, issu des qualifications. Autre résultat, Julien Boutère a bataillé 5 manches avant de céder devant le roumain Voynea. Dans le tableau féminin sur un cours annexe, loin des caméras. Belle victoire en 3 manches de Nathalie Dechy. Au prochain tour, elle affronte l'Espagnol Medina Garigues. En athlétisme, on vient de l'apprendre. 2 ans de suspension ferme pour le sprinter Christophe Cheval. La commission de discipline de la Fédération Française a officialisé la suspension tout à l'heure. Christophe Cheval est convaincu pour la deuxième fois de dopage à la Nandrolone, qui est, je vous le rappelle, un stéroïde anabolisant. En volleyball, Paris a définitivement laissé échapper son titre de champion d'Europe. Hier soir, les Parisiens en maillot bleu, on va les voir, se sont inclinés 3-7 à 1 face à domicile, face à Salonique, maillot blanc, inexistant en contre et en attaque. Paris Volet subit sa troisième défaite à domicile. Glenogue, l'entraîneur, estime que certains joueurs n'ont pas assumé leur rôle. Il va y avoir de la remise en question. En Formule 1, en bref, pour vous dire qu'un groupe d'investisseurs italiens pourrait sauver Prost Grand Prix. C'est une information qu'il faut donner au conditionnel et que l'on vient d'apprendre il y a quelques minutes. Apparemment, le groupe s'est manifesté hier soir, quelques heures seulement avant la limite de dépôt des offres. C'est un ancien directeur sportif de chez Ferrari qui aurait convaincu les industriels de Sardaigne de voler, comme on dit, au secours d'Alain Prost. Déception en Autriche. Herman Mayer, c'est du ski, a annoncé ce matin qu'il ne participerait pas au jeu de Salt Lake City. Mayer a longtemps espéré, mais physiquement, ça n'a pas suivi malheureusement. Nicolas G. Il m'est impossible de skier très vite, donc je ne ferai pas mon retour pour les Jeux Olympiques. C'est la fin d'un feuilleton qui tient l'Autriche en haleine depuis des mois. Jusqu'au bout, pourtant, Herman Mayer voulait y croire, mais l'Autrichien a dû se rendre à l'évidence impossible de revenir pour les Jeux. Sa jambe le fait encore souffrir. Conséquence, il n'a pas pu s'entraîner comme il le souhaitait et retrouver son niveau. C'était donc trop pour un seul homme, même pour Herminator. Saison décidément maudite pour les descendeurs autrichiens. Joseph Strobel, lui non plus, n'ira pas à Salt Lake City. Hier, il a chuté lourdement lors d'une descente d'entraînement à Kisbul, confirmant que la streffe est bien l'une des pistes les plus dangereuses du cirque blanc. Saison terminée pour Strobel, victime d'une rupture des ligaments du jaune gauche. Hier soir, le skieur a été opéré à Schroens, en Autriche. Et très loin maintenant, derrière les stars, certains skieurs mettent un point d'honneur à participer aux Jeux Olympiques. C'est le cas, par exemple, d'un skieur marocain et d'un skieur sénégalais. Pour eux, l'exercice est extrêmement périlleux. Voyons tout cela dans ce reportage signé Gaël Robic. Les Jeux, il veut juste y participer, pour l'honneur du Maroc dans la pure tradition de l'esprit olympique. Mais les Jeux ne veulent pas de Samir Azimani, 4 289e skieur mondial, unique représentant de l'équipe marocaine de ski alpin. Vraiment représenter le pays, c'est l'important d'y participer. C'est ça la base des JO. Je pense pas que ce soit le fait d'imposer un quota et de mettre que des pros dans les JO. Après, ça casse les JO. C'est plus le JO, t'appelles ça, t'appelles ça le JO Pro. Ces Jeux professionnels, la conséquence des nouveaux critères de sélection. Pour se qualifier, deux possibilités. Figurer parmi les 500 premiers ou posséder un certain nombre de points. De règles drastiques, irréalisables pour les petites nations. Peu d'argent, pas de résultats, pas de place aux Jeux d'hiver pour les pays du Sud. Il faut que les petits pays soient présents comme les grands pays. Ce sont les Jeux Olympiques, c'est 5 anneaux. Si t'enlèves un anneau, après c'est plus les JO. Les Jeux s'amirent en rêve depuis 10 ans. Depuis Albertville et les exploits du Sénégalais Lamine Gueye, dernier de la descente olympique. Depuis, les deux skieurs font cause commune. Chaque fois que j'ai participé aux Jeux jusqu'à Albertville, c'était toutes les couleurs, toutes les disciplines, toutes les philosophies, toutes les cultures, toutes les religions, c'est extraordinaire. C'est ce qui fait la richesse de cet événement. Si vous enlevez cette particularité, ça va redevenir un événement banal, une super coupe du monde entre guillemets, et c'est plus la peine d'appeler ça les Jeux Olympiques. Pour l'heure, pas de réponse du CIO. Sans dérogation, le Maroc et le Sénégal vivront donc les Jeux devant la télévision. Après les scandales de corruption, Salt Lake City aurait pu s'épargner une nouvelle désillusion. Les championnats d'Europe de patinage artistique à Lausanne, marqués hier soir par la performance étonnante du jeune français Brian Joubert dans le programme court. Joubert s'est éclaté dans le sillage des grands. Voyons tout cela avec Antoine Chuseville. Les championnats d'Europe et pourquoi pas les Jeux Olympiques. Brian Joubert veut frapper vite et fort. Première participation dans un grand championnat, le poids de 27 ans, Talon Yagoudine et Apte, troisième du programme court, décider à faire aussi bien en libre. Le programme libre sera le même qu'au Calif, sauf que je vais tenter une coin en combinaison avec Treppe Piquet, Treppe Axel, Treppe Piquet et tout le reste propre, sans aucune erreur. Côté fille, Vanessa Gusmeroli peut encore rêver à une médaille, quatrième de son groupe de qualification sur la patinoire qu'il avait révélée en 97. Je garde toujours une émotion en venant ici. Maintenant, c'est vrai que c'est pas ça qui va me faire bien patiner, donc il faut rester lucide et calme en ce qui me concerne. Une prudence de rigueur après la performance de la Russe Irina Slutskaya. La grande favorite a été beaucoup moins impériale que prévu, mais ce n'était que les qualifications. Voilà, ce soir, aux alentours de 23h15 sur la Troie, vous pourrez suivre en léger différé, notez-le, le programme libre couple, avec notamment Sarah Habitbol et Stéphane Bernadis. Ils sont troisième après le programme court et apparemment, tout est encore possible. Voilà, bonne soirée sur la Troie et à demain. Salut ! Sous-titrage ST' 501